Nous allons vous présenter ce matin une plateforme qui nous est chère. Allo, parents, bébés, faites ces 10 ans cette année. Alors son objectif qui peut vraiment vous servir, c'est de répondre à toutes vos questions gratuitement, toutes les questions que se posent les jeunes parents. Donc évidemment dans la Maison des Maternelles, ça ne pouvait que nous plaire. Et pour en parler, nous sommes plus que ravis d'accueillir la marraine de cette plateforme, la comédienne Anne Dessy, Luna dans Plus Belle la Vie, mais surtout militante. Bonjour Anne Dessy. Bonjour Anne. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. On est ravis d'accueillir non pas Luna, mais bien la militante de cette plateforme. Et également, vous êtes ambassadrice de l'association Enfants et Partages. Déjà, Allo, parents, bébés, c'est quoi ? Alors, Allo, parents, bébés, c'est une ligne téléphonique dédiée aux jeunes parents d'enfants de 0 à 3 ans. C'est une ligne qui en fait est un soutien à la parentalité. Et quel est le profil des parents qui vont appeler ? Alors bon, c'est essentiellement des parents qui ont besoin d'aide. Donc, disons que ce sont surtout des questions qui sont autour de l'allaitement, l'épuisement, les pleurs, les cris, les problèmes de séparation aussi entre les parents, l'enjeu de l'enfant au milieu, l'allaitement. En gros, c'est ce qui concerne. Oui, c'est tout ce qui nous concerne. Mais juste après l'accouchement, on parle de bébés, vraiment quand les enfants sont des bébés. C'est vraiment de 0 à 3 ans. Donc, c'est vraiment toutes ces problématiques de 0 à 3 ans. Pourquoi avoir accepté d'être la marraine ? En fait, Françoise Rosenblatt, qui était la responsable en 2008 d'Allo-Parent-Bébé, parce qu'Allo-Parent-Bébé fait ses 10 ans cette année, est venue me chercher. Et elle me demandait si ça m'intéressait d'être ma reine. Et moi, en fait, je ne me sentais pas la légitimité pour en parler parce que n'ayant pas d'enfant à l'époque. Et quand, en fait, j'ai eu ma fille l'année suivante, en 2009, elle m'a rappelée. Et j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai adhéré à la cause directe. Vous vous souvenez, vous, des questions que vous vous posiez à ce moment-là, juste après la couture ? Oui, c'est un tsunami. Donc, est-ce que je vais être une bonne mère ? Si je fais tomber mon enfant, est-ce qu'il va mourir ? Moi, je me souviens surtout, c'était le sens de la responsabilité qui me tombait dessus. Et j'avais ça très à l'esprit. Et je me sentais souvent démunie, comme tout jeune parent, surtout quand c'est un premier enfant. Mais même quand c'est un deuxième ou troisième enfant, les problématiques ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas les mêmes. Les enfants sont différents. Et donc, finalement, cette ligne, elle est intéressante à chaque arrivée d'un enfant. Ça vous parle, ça, Laurence, ces angoisses des jeunes parents ? Tout le monde connaît ça, on est d'accord ? Tout le monde connaît ça. C'est évident. Oui, se dire qu'un enfant ne peut pas survivre sans nous. Oui, je veux dire, c'est un truc de dingue, cette responsabilité de faire vivre quelqu'un. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les gens, au bout du fil, qui vont vous conseiller, ne sont pas des proches. Et on le dit souvent, les proches ne sont pas toujours les plus adaptés. Après, c'est quelque chose que je trouve un peu cohérent. C'est comme sinon pourquoi les psys existent. C'est-à-dire que c'est plus simple, je pense, de parler à une tierce personne que d'en parler, des fois, à nos proches. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter nos propres histoires aussi. Que ce soit une mère à une copine. Ah bon, ton enfant, il fait ça ? Ah bon, écoutez, je n'ai pas eu de soucis. Oui, donc c'est pas forcément malveillant, mais on peut être... Culpabilisé, oui. Oui, et puis on peut le mal à droit, forcément. Des fois, on veut aider, puis on ne dit pas les bons qu'il faudrait. Et surtout, les spécialistes savent décoder aussi à travers les mots des personnes qui appellent. Et d'ailleurs, souvent, sur les personnes qui appellent la ligne d'allô-parents-bébés, on peut appeler pour un problème d'allaitement. Est-ce que je peux donner la carotte à mon enfant qui a six mois ? Et en fait, souvent, ce qui est formidable, c'est qu'ils prennent vraiment le temps d'écouter. On n'est pas dans le dogme. On ne dit pas qu'il faut qu'il fasse ici, ça. Ce n'est pas du conseil. C'est vraiment du soutien. Ce n'est pas du militantisme, c'est du soutien. Non, c'est vraiment du soutien. Et les solutions qu'ils essaient d'apporter sont vraiment adaptées à chaque problématique. Donc, pour joindre à l'allô-parents-bébés, notez bien chez vous 0800 00 3456. On peut appeler de 10h à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, c'est-à-dire le matin et l'après-midi. Vous êtes également ambassadrice d'Enfance et Partage. L'idée est la même ? Oui, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'Enfance et Partage est une association qui est là pour... Bon, qu'ils contrôlent l'enfance maltraitée, mais qui est là vraiment au service des enfants. Donc, il était cohérent que cette association se penche sur l'accompagnement des tout-nouveaux-nés. Et donc, voilà. Bon, il faut quand même qu'on dise un mot de plus belle la vie. Ah oui, ça, c'est obligatoire. Vous savez que toutes ces émissions, on les répète avant. Là, 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 je ne peux rien dire. Elle ne parle que de plus belle la vie. Non, mais c'est surtout que moi, je veux absolument jouer dedans, en fait. C'est vrai ? Oui, et donc, j'ai imaginé que je pouvais être la demi-sœur de Luna. Myrtha aurait eu un enfant avec un prêtre très blond. Suédois un peu, non ? Après la guerre, par rapport à mon âge. Oui, après la guerre. Mais ça serait tellement bien, Agathe. J'arrête pas de le dire, mais personne ne m'entend. Je vais à la joie de l'histoire, je suis mon propre rôle au Mistral. Je suis assise, je bois un petit verre et puis tout à coup, l'on va bien voir. Mais on n'est pas sœurs. Oui, Luna, je suis votre sœur. Ah oui, parce que je t'échoue pas mal. Bon, oui, non, c'est vrai, j'avoue, je suis fan de plus belle la vie. Alors là, franchement... Non, mais un peu trop. Non. C'est une fréquence, c'est recurrent. On n'est jamais trop fan. Donc, plus belle la vie, on vous retrouve tous les soirs à 20h20 sur France 3. Et surtout, à l'Oparent bébé, 0800 00 3456. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir accueillie. Merci, Anne. Merci à vous.